Bonjour, je m'appelle Sylvain de Consul4. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 étapes pour créer un VPN de site à site depuis un environnement local on-premise vers le cloud Microsoft Azure. Pour ce faire, nous allons utiliser l'infrastructure suivante où on retrouve à droite l'environnement local, c'est-à-dire sur site, et de l'autre côté, à gauche, le cloud Microsoft Azure. Au milieu des deux environnements, nous voyons la partie qui nous intéresse dans ce tutoriel, c'est-à-dire le VPN, c'est à site, que nous pouvons considérer comme un pont pour connecter les deux environnements en un seul et unique réseau. Ou, si vous préférez, avec le VPN c'est à site, le cloud Azure peut être vu comme une extension du réseau local puisqu'il permet à tous les serveurs locaux de communiquer avec tous les serveurs qui sont sur Azure. D'accord? Ils sont sur un même réseau. Ceci dit, j'expliquerai maintenant tous les composants nécessaires, un par un, pour pouvoir créer un VPN site à site vers Azure. Dans un premier temps, nous allons créer un ressource groupe, donc un groupe de ressources, dans lequel nous pourrons stocker tous les composants nécessaires que nous allons créer dans ce tutoriel. Ensuite, à l'étape deux, nous allons créer un virtual network. Donc, désolé pour la prononciation à l'américaine, c'est plus facile pour moi. Je ne suis pas français comme vous l'avez vu. Donc, un virtual network, c'est-à-dire un réseau virtuel. Dans mon cas, il y aura un espace d'adressage du type 10 000 slash 24, c'est-à-dire pour une capacité de 256 adresse IP. Puis, dans cet espace, nous allons créer un subnet que nous allons appeler défaut, donc default en anglais, et ce sera le subnet standard où on a tous les serveurs, donc tous les workloads que nous utilisons. Par contre, si vous regardez à l'écran, à droite de ce réseau, de ce subnet défaut, vous voyez, il y a un petit subnet appelé gateway subnet. Donc, ceci est nécessaire pour la création du tunnel VPN pour pouvoir sortir du réseau de Azure. Donc, ça prend un gateway subnet. À l'étape trois, nous allons créer un local network gateway, c'est-à-dire une passerelle de réseau local. Et donc, ainsi, le terme local fait référence à notre routeur internet local sur site ou on-premise si vous préférez. Donc, ainsi, pour configurer le local network gateway, nous utiliserons l'adresse IP du routeur local que nous avons sur site, donc notre routeur internet. Et nous allons configurer ça sur le local network gateway sur Azure. Ensuite, étape quatre, nous allons créer une adresse IP publique, donc sur Azure, laquelle sera utilisée par le composant de l'étape suivante. Donc, allons à l'étape 5 maintenant. Étape 5, nous allons créer un virtual network gateway, soit une passerelle de réseau virtuel pour les amis français. Et donc, ce virtual network gateway va utiliser l'IP publique Azure qu'on vient de créer juste à l'étape avant, donc l'étape antérieure à l'étape 4. Ensuite, étape 6, nous allons créer le VPN, c'est-à-dire le pont qui relie les gateways des deux réseaux, soit le réseau local sur site et le réseau d'Azure, sur le cloud. Étape 7, nous allons créer une machine virtuelle Hyper-V sur Azure, donc une VM, que nous utiliserons à la fin pour tester notre VPN site-à-site. Ensuite, étape 8, nous allons configurer la connexion VPN sur un serveur Windows local, local sur site, donc vers Azure. Le serveur Windows local en question, qui est identifié comme R-R-A-S, R-A sur l'écran, qui signifie Routing and Remote Access en anglais, peut être de la version 2012 à 2019, d'accord? Et les services, donc comme je le mentionne, Routing and Remote Access doivent y être installés pour configurer le VPN. Ensuite, étape 9, maintenant que le VPN est créé entre les deux sites, il ne manque plus qu'à indiquer au trafic local sur site comment rejoindre le réseau sur Azure. Donc, autrement dit, nous allons tout simplement créer une route statique. Et puis, pour terminer, dernière étape, l'étape 10, nous utiliserons un serveur local sur site pour rétablir une connexion RDP vers notre VM sur Azure, d'accord? Allez, ok, donc on se connecte au portail, username and password, on se connecte à Azure, et on arrive sur le dashboard. Et on va commencer avec la première étape. Donc, on avait dit que la première étape, c'est la création du resource group, donc le groupe de ressources. Donc, sur le dashboard, dans mon cas, j'ai déjà les ressources groupes. Donc, je peux commencer à partir de là, et on va rajouter, donc là, je vais lui donner le nom S2S VPN, donc Site to Site VPN. Et on sélectionne la région, dans mon cas, Europe ouest, et on clique sur créer. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement, ça prend à peine quelques secondes. Et si on retourne vers le dashboard, on fait un petit refresh, et voilà, ça va arriver, et voilà. Bon, donc, on peut passer à l'étape 2. Donc, on va créer le virtual network, donc le réseau virtuel qu'on va utiliser. Donc, on retourne sur notre portail. Dans mon cas, j'ai aussi les réseaux virtuels sur mon dashboard. Donc, à partir de là, je peux cliquer sur ajouter, pardon, on sélectionne le groupe de ressources qui va bien, donc S2S VPN, qu'on avait dit. Je donne le nom, C2S VPN virtual network. Et là, on ne fait pas créer tout de suite, on va sur suivant. Et ici, je vais changer les paramètres qu'il y a par défaut, parce que par défaut, il nous crée un adder space 10 000 slash 16, qui est bon pour 65 000 adresses. Moi, je vais mettre plutôt 10 000 slash fin 4, qui est bon pour 256, un peu plus petit. D'accord? Et ici, on va créer le default subnet. Donc, le default subnet, il apparaît par défaut avec slash 24 pour le remplir, pour prendre toutes les adresses. Moi, je vais lui donner slash 26 pour me donner de la marge, parce qu'il faut créer le gateway subnet ensuite. Donc là, on va créer déjà ici. On vérifie que tout est bien. Donc, avec l'address space de taille slash 24, mais ensuite, on crée un default subnet seulement slash 26. Donc, on va utiliser seulement 64 des 256 adresses IP du range. Donc, si je fais un petit refresh ici, mon réseau vient d'apparaître. Donc, on va retourner à l'intérieur. Et donc, comme je disais ici, l'address space 10 000 slash 24, qui est bon pour 256 adresses. Le subnet default qui est bon pour 64 adresses. Là, on voit 59 parce que Azure n'utilise 5. Et ici, là, on va créer notre défaut, pardon, le gateway subnet. Donc, par défaut, il met 64. Moi, je vais remplacer ça par 10 000 96 pour utiliser les dernières 16 adresses du subnet. Donc, on voit 11 plus 5. Donc, 16 adresses. D'accord. Donc, là, on va avoir notre default gateway et notre subnet gateway. Donc, si on fait refresh, on voit bien gateway subnet. OK. On retourne au dashboard. Et on est bon pour passer à notre troisième étape. Donc, la création du local network gateway. Donc, l'icône envers. Donc, là, ici, on va aller en haut à gauche et on va aller dans create resources, créer des ressources. Et on va écrire tout simplement local network gateway. Donc, on sélectionne. On fait créer. Et donc, ici, on va commencer par le nom. Donc, local network gateway, là où vous voulez. Et ici, l'adresse IP, ça prend l'adresse IP locale on-premise. Donc, l'adresse locale de votre routeur internet. Donc, vous pouvez aller sur la page what'smyip.org. Et puis, tout simplement faire un copy-paste, copier-coller et mettre ça ici. C'est l'adresse qu'on a. On a besoin de l'adresse locale ici. Ensuite, l'adresse space. Donc, dans mon cas, j'en ai deux sur mon réseau on-premise. Donc, je vais mettre les deux. Donc, la classe C et la classe B. Donc, le 192.168.1.0.24 et ensuite, le 172.16.0.0.24. Je vais mettre ça ici. Et donc, si vous en avez qu'un, vous en avez qu'un. Mais moi, dans mon cas, je veux que le réseau de Microsoft Azure puisse voir mes deux réseaux locaux que j'ai à la maison. Donc, ces deux réseaux-là. Donc, on prend Ressources Groupe et la région qui va bien, on fait QLIT. On retourne dans le Ressources Groupe. On voit notre Local Network Gateway en vert. Donc, voilà. Cela complète cette étape et on peut passer à l'étape 4. Donc, la création de l'adresse IP publique sur Azure. On retourne sur le Dashboard. On va dans Create Resources et on écrit Public IP Address. Clique sur Create. Et donc, là, ici, c'est très simple. Il n'y a que deux choses à faire. Mettre le nom. Donc, voilà. Le nom, l'adresse IP publique. On touche pas à DNS. Et ensuite, on choisit le Ressources Groupe, toujours. Et la région était sélectionnée par défaut, toute seule, cette fois-ci. Donc, si on retourne sur le Dashboard, on va dans le Ressources Groupe. Encore un petit refresh pour le faire afficher. Ça n'apparaît pas toujours tout de suite. Encore. Et voilà. En bleu, donc, on voit l'adresse IP publique sur Azure. Donc, voilà. Ça complète l'étape 4. Donc, on peut passer à notre étape 5. Donc, la création du Virtual Network Gateway. Donc, ça, ici, c'est une étape qui est... C'est plus costaud, quand même, comme étape. Il y a plus de choses, plus de paramètres, vous allez voir. Donc, on fait Create Resources. On écrit Virtual Network Gateway. Virtual Network Gateway. Et donc, voilà. On sélectionne à la liste. On clique sur Create. D'accord. On va mettre... On commence par le nom. Donc, le nom qui vous voit bien. Donc, moi, j'ai choisi... Donc, la région, toujours. Il faut toujours faire attention à la région. West Europe, dans mon cas. Ensuite, VPN. C'est ce qu'on veut. Route Base. C'est le type qu'on a besoin pour le VPN. Ici, on voit tous les SKUs. Donc, on laisse celui qui est par défaut. Ensuite, le réseau. Donc, quand on a créé le réseau au début, le réseau virtuel, on avait créé aussi le Gateway Subnet. Donc, vous le voyez dans la région grisée, juste en dessous, qui apparaît là. Donc, c'est le... Puisque le Gateway, le Virtual Gateway, il a besoin du Gateway Subnet. Ensuite, l'adresse IP publique. Donc, l'adresse IP publique qu'on vient juste de créer à l'étape 4. On la sélectionne ici. Et ensuite, on clique sur Create. Créer. On peut reviser si tout est bon. VPN, Route Based. Donc, tout est là. OK. Donc, on clique sur Create. Et ici, on a une autre chance de reviser le tout. Et on lance la création. Et c'est important de bien reviser parce que c'est une étape, comme vous voyez à l'écran, 30 minutes. Ça peut prendre 30, 40, même 45 minutes. C'est très long, la création du Gateway. Donc, la lecture est accélérée de 60 fois pour que les 30 minutes se convertissent en 30 secondes seulement. Et voilà. Donc, on va retourner sur le dashboard. On va dans notre Resource Group. Et on voit en bleu, juste en dessous du Local Network Gateway, on voit notre Virtual Network Gateway. Et à droite, ici, on voit l'adresse IP publique d'Azure qui est rattachée au Virtual Network Gateway. Et si on va sur le vert, donc le Local Network Gateway, on voit les deux adresses PACE dans mon cas que j'ai configuré sur mon réseau. Et mon adresse IP publique de mon routeur Internet local on-premise. Donc, voilà. On arrive à l'étape 6 pour la création du VPN. Donc, le pont entre les deux réseaux. Donc, ici encore, on peut aller sur Create Resources. On va à gauche. On va écrire Connection. Donc, Connection. On clique sur Create. OK. Donc, on va sélectionner le Ressources Group qui va bien. Site to Site VPN. Attention, en haut, il faut bien choisir Site to Site IPsec. Sinon, ça ne marche pas. Donc, la région, l'Europe, l'Ouest. Et donc, un petit peu plus grand. On va prendre le Virtual Network Gateway qu'on a créé à l'étape 5 et le Local Network Gateway qu'on a fait à l'étape 3. Ensuite, on met le nom. Donc, le nom de la connexion. Et ensuite, le Password. Donc, on va créer un mot de passe. Donc, là, je vais mettre un exemple facile. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour les raisons de la démo. Donc, pour que ça soit simple. Mais dans un environnement de production, il faudrait que ça soit plus costaud. Et attention aussi, le protocole. Il faut prendre I, K, E, V, 2. Donc, I, K, V, 2. Donc, une fois qu'on a tout ça, on le garde parce qu'on va le réutiliser tout à l'heure quand on sera sur le côté on-premise. D'accord. Là, on vient de créer la connexion du côté Azure. Donc, là, on va aller dans le dashboard. On peut aller, là, on a les connexions. D'accord. Donc, on va regarder le statut. Donc, le statut apparaît comme inconnu, unknown. Donc, ça, c'est normal. Au début, quand on vient de le créer. Donc, on va revenir à ça tout à l'heure. Donc, là, on va passer, on va profiter pour faire l'étape 7 qui est la création de la VM qu'on va utiliser pour tester la VPN à la fin. Donc, on va sur mon dashboard. Dans mon cas, j'ai un endroit où j'ai déjà les VM. Donc, c'est plus facile pour moi ici. Donc, on lance la création de la VM. Ici, je vais profiter pour mentionner, il y a quelques semaines, j'avais créé un autre vidéo pour expliquer comment créer une VM Hyper-V on-premise. Donc, une VM locale. Et puis, la télécharger vers Microsoft Azure pour ensuite la convertir en une image sur Microsoft Azure. Pour être capable de créer des VM directement à partir de l'image. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Comme vous le voyez, à droite, je sélectionne On-prem VM image. Donc, c'est une image à moi que j'avais créée. Donc, on-premise d'Hyper-V puis que j'avais envoyée sur Azure et que j'ai convertie en image. Donc là, je peux créer plein de VM à partir de cette image-là. D'accord? Donc, je suis en train de compléter les paramètres pour la création de ma VM. Donc, si ça vous intéresse de voir la vidéo, à la fin de celle-ci, vous allez avoir le lien à la fin pour pouvoir visionner cette autre vidéo, pour voir comment créer des VM et les envoyer sur Azure. Donc ici, je vais cliquer sur OK pour lancer la création et automatiquement, j'arrête l'enregistrement. Donc, voilà. Quelques instants plus tard, donc je relance l'enregistrement. La VM est déjà créée. Donc, on la voit dans le ressource groupe. Vous le voyez en haut. Donc, site-site-vm. Donc, ma VM Hyper-V est bien créée dans le ressource groupe. Ça nous mène à l'étape 8. Donc, on va configurer le service Arras sur le serveur Windows local pour créer la VPN. Donc, sur le site local, on a un serveur 2019 et c'est ce qu'on va utiliser. On va lancer, donc, Routing and Remote Access, la configuration. Donc, l'application, les services qu'on a besoin pour la VPN. On fait bouton droite sur le serveur qui n'est pas encore configuré. Donc, on lance Configure and Enable Routing and Remote Access. Donc, ça lance le wizard d'installation. Suivant. On choisit Secure Connection Between Two Private Networks. Donc, sécuriser la connexion entre deux réseaux privés. On répond oui. Donc, par défaut ici. Ici, ça dépend de vos besoins. Moi, je le laisse par défaut d'HCP. Et on clique sur Terminer. Ça lance le démarrage des services. Et puis, ça va lancer automatiquement la deuxième phase de cette installation, la configuration. Donc, cette première phase est déjà terminée. Donc, voilà la deuxième phase. Donc, là, on va lui donner le nom à la VPN qu'on veut avoir. Donc, moi, je vais mettre S2S VPN to Azure. Donc, Site to Site VPN to Azure. Donc, vous pouvez mettre VPN vers Azure. Donc, le nom qui vous voit bien. On choisit, bien évidemment, VPN. Ici, on choisit IKEV2 avec V2. Et donc, ici, ça prend l'adresse publique qu'on avait créée à l'étape 4. Donc, vous retournez si vous ne l'avez pas sur votre dashboard Azure. Donc, vous voyez l'icône bleue. Donc, là, on avait créé l'adresse IP tout à l'heure. Donc, à partir de là, vous pouvez faire un copy-paste, copy-coller. Donc, on a besoin de cette adresse publique pour que le serveur on-premise qui va créer la VPN puisse se connecter sur Azure. et il sache à quel endroit, à quelle adresse il doit parler. Donc, il doit parler à celle-ci, cette IP. D'accord? Donc, on fait suivant. Ici, on laisse comme ça. Ici, on va rajouter l'adresse space qu'on a sur Azure. Dans mon cas, c'était 10.0.0.0. Et donc, ici, j'ai vérifié. Oui, c'est 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0. C'est important de bien vérifier pour que ça coïncide. Et puis, je vais lui mettre ensuite un métrique de 24. Et donc, on peut continuer. Et puis, voilà. Suivant. Ici, on n'a pas besoin de rien mettre. Pas de user, password, domain, rien. Donc, on finish. On clique sur terminé. Donc là, le serveur, il est là, mais on n'a pas terminé. Vous ouvrez la liste comme ça. Vous allez sur Network Interface, donc adapteur à réseau. On va sur la VPN qu'on vient de créer, bouton de droite, propriétés. Donc, properties. Puis, d'accord? On va sur les propriétés. On va sur Options. On peut rajouter des Readout Attempts, des tentatives de reconnexion. Mais ce qui est important, c'est l'onglet Sécurité, le troisième onglet, ici, en bas. Donc là, c'est là, on va, au lieu d'utiliser des certificats, sinon ça ne marchera jamais, vous utilisez le mot de passe qu'on venait de créer à l'étape 6. Donc, dans mon cas, c'était A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, pour garder l'exemple simple. Mais bien évidemment, en production, on va jamais ça. OK. Donc, on va vérifier de nouveau sur Azure, sur notre dashboard. Donc, je regarde ma connexion. Elle est passée de unknown. Donc, inconnue, elle est devenue non connectée. Donc, si de notre serveur Windows, on va sur le bouton de droite, ici, sur notre connexion VPN, et on lance la connexion connectée. Connect. Donc là, on va initier la connexion VPN entre On-Premise et Azure. Et voilà, c'est connecté. Donc là, on a le pont de fait entre On-Premise et Azure. OK. Donc, maintenant, l'étape 9, la création de la route statique. Donc, on va juste indiquer au réseau local sur On-Premise comment se rendre vers Azure. Donc, toujours sur Routing and Remote Access, on va en dessous de notre serveur VPN. Donc, on va sur IPv4. Là, on voit les routes statiques. On va rajouter comme route statique. Attention, on sélectionne bien au travers de l'adaptateur réseau VPN. Et on met l'adresse space 10.0.0.0.0 dans mon cas, 255.255.0 pour avoir la route statique. Et voilà. Donc, c'est ce qui nous mène à la dernière étape, le test de notre VPN, donc depuis On-Premise. Donc, ici, j'ai un serveur 2019 sur mon réseau local. Et je vais utiliser une connexion RDP pour me connecter à ma VM sur Azure. Donc, ma VM sur Azure, elle a l'adresse 6.0.0.4 qu'on voit à l'écran. Donc, on se connecte. On met le mot de passe. Donc, ça, c'est la VM que j'ai créée tout à l'heure. D'accord? À partir de mon image que je vous expliquais. Voilà, on arrive sur le bureau de la VM sur Azure, donc au travers de la VPN. Donc, on n'a pas mis une adresse publique comme on ferait habituellement pour se connecter à une VM sur Azure. Je me suis connecté avec son adresse interne, donc 10.0.0.4. Maintenant, on va faire une autre étape dans l'autre sens pour aller un peu plus loin dans notre test. À partir de la VM sur Azure, je vais mapper un network drive. Je vais créer un lecteur réseau vers la machine 2019. Donc, la machine 2019, elle est sur un réseau 172. Comme on a dit tout à l'heure, j'avais un réseau 182 et un réseau 172. Cette machine-ci, elle est, l'adresse est 172.16.0.10. Donc, avec ces dollars, donc on se connecte avec le user password. Et depuis la VM Hyper-V sur le cloud, on va faire un lecteur réseau vers la machine locale. Et voilà, on voit le contenu du disque. D'accord? On voit le contenu du disque entre-prem depuis la machine dans le cloud, depuis Azure. Donc, voilà, cela complète notre démo. Donc, pour voir toutes les dix étapes pour créer, puis tester une VPN site-à-site depuis un environnement local, on-premise vers Microsoft Azure. Donc, pour conclure, nous avons créé un resource group à l'étape 1. À l'étape 2, on a créé un virtual network, donc un réseau virtuel. À l'étape 3, on a créé une passerelle de réseau local, le local network gateway. À l'étape 4, on a créé une adresse IP publique sur Azure, laquelle est utilisée par le virtual network gateway de l'étape 5, donc la passerelle virtuelle de réseau. À l'étape 5, on a créé une adresse IP de l'étape 4. À l'étape 6, on a créé une connexion, donc le tunnel VPN depuis le côté Azure vers le côté on-premise, donc depuis le virtual network gateway vers le local network gateway. Ensuite, à l'étape 7, on a créé une VM de test, donc j'ai créé une VM Hyper-V sur mon environnement Azure pour qu'on puisse tester la VPN depuis on-premise. À l'étape 8, on a configuré le service RAS, donc RAS qui signifie Routing and Remote Access, donc ça se fait sur un serveur Windows qui peut être de la version 2012 à 2019. Ensuite, à l'étape 9, on a créé la route statique pour indiquer au trafic local comment se rendre vers le réseau sur Azure, donc une simple route qu'on a créée. Et finalement, à l'étape 10, on a créé une connexion RDP pour se connecter depuis la machine locale vers la VM qu'on a de test sur Azure et vérifier que tout se passe bien, que tout fonctionne bien. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je m'en réjouis énormément et vous invite à l'exprimer avec le bouton « Prévu à cet effet ». Et n'oubliez pas de vous inscrire au canal pour avoir la chance de voir d'autres vidéos du même type. En attendant, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501